Musique 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 Samy Chamamba Compagnon d'élite Depuis de la presse écrite Nous sommes en 1999 J'ignore à qui l'image Journaliste D'abord technicien Et puis reporter Chez Kivouin Là je suis son directeur Samy Où t'en es manqué Que mal à l'issé ma t'en est piga M'sé Véréa Koyaroutou Koulipata En arabe on dit Inna lillahi Wa inna illahi rajoun Ceux qui ne comprennent pas L'arabe signifie Toulitokakwa mungu Toutarudiakwa mungu Toulitokakwa mungu Toulitokakwa mungu Toulitokakwa mungu Toulitokakwa mungu Oui comme venait de le dire j'étais là C'était le vendredi passé Je revenais d'une fête où j'étais en train d'animer Il faudrait que je rentre pour déposer les gens avec qui j'étais dans la fête Chez moi c'est à Kéchéro Mais il faudrait que je fasse un peu de lampes pour déposer la dame avec qui j'étais dans la voiture Alors une fois de retour c'était après une pluie Une voiture qui venait juste derrière moi c'était une voiture de marque Noah Ça m'avait fait un dépassement avec une vive allure Mais moi je m'étais dit que ça c'est vraiment un danger public Parce qu'avec cette allure ça risque de créer des problèmes Et aussitôt arrivé à quelques mètres de moi après le dépassement C'était un accident grave Et dans l'accident grave moi j'ai descendu de la voiture Et une fois descendu de la voiture je commence à faire les images J'ai fait les images en faisant les images Je me rends compte que j'étais en face d'un ami Un collègue et un confrère journaliste Qui faisaient partie des accidentés, des victimes en fait Et là c'était la première vidéo c'était Samy La deuxième vidéo la personne que j'avais reconnue de moi-même c'était Junior Et directement j'étais obligé de laisser courir Et l'amener directement à l'hôpital général Parce qu'il était encore en train de respirer Et une fois arrivé à l'hôpital général Les médecins ont essayé un peu de soigner et d'intervenir Mais bon ça n'a pas marché Que le médecin était venu me voir encore une fois Pour m'annoncer le décès d'un autre confrère Junior Qui était mort dans ma voiture je dirais Parce que lors de sa descente de ma voiture Il était déjà dans un très mauvais état Et de là il n'y avait plus vraiment à récupérer Que Junior nous avait laissé vraiment en ce sens là Vous avez connu Junior, quel témoignage vous faites aujourd'hui ? Junior je l'ai connu depuis longtemps oui C'est vraiment un ami, un collègue, un confrère Un écrivain, il avait aussi un journal dénommé Horizon Et d'ailleurs dans son journal j'ai eu à apparaître une fois Dans l'une des pages Et c'était vraiment un collègue, un ami avec qui on pouvait s'appeler à tout temps On pouvait se parler à tout temps Et c'était vraiment douloureux pour moi D'apprendre que Junior était décédé dans ce même accident Vu que j'étais la dernière personne de voir Junior respirer son dernier souffle Quel vœu ? Bon, que leurs âmes reposent en paix Et que la terre des aïeux leur soit douce et légère Reposé en paix, chers amis Qu'en se passe mon gars, je bonjour Bonjour mes chers journalistes La presse est en deuil, mais spécialement la presse écrite qui a été quand même touchée Quel témoignage vous faites de des disciples qui se sont engagés dans la presse écrite Qui sont partis aujourd'hui ? Ah oui, nous nous sommes sérieusement frappés par la disparition de nos deux confrères Samy Shamamba et Junior Akil Mali Pour Samy Shamamba, c'est un ancien des journalistes Il est de la deuxième génération des journalistes de la presse écrite Là je veux dire après Cheket Turinabo, après Elongo Kandakanda, après Nikkeze Kibelbele Vient Samy Shamamba, Papi Okito Temé et les autres Samy Shamamba, qu'est-ce que je peux parler comme témoignage à Samy Shamamba ? Samy Shamamba, je peux vous dire, chers journalistes Il est parmi les journalistes qui connaissaient les terrains de la région des Grands Lacs Il a travaillé aux côtés du gouverneur Tichambo à Bukavu Il a travaillé aux côtés de plusieurs gouverneurs ici à Goma Samy Shamamba était caractérisé par l'esprit de créativité Si vous êtes à côté de Samy Shamamba, vous ne pouvez pas manquer un reportage à faire C'est-à-dire chaque soir, Samy Shamamba il connaissait où est-ce qu'il va faire son reportage par jour Qu'est-ce que je peux aussi reconnaître de lui ? Samy Shamamba était caractérisé par un esprit altruiste C'est-à-dire qu'il aimait beaucoup la camaraderie Il aimait beaucoup la confrérie journalistique Je peux vous dire, lorsqu'un ami était arrêté Samy Shamamba s'est donné corps et âme pour que cet ami soit libéré L'ami a fait trois semaines dans la prison Mais Samy Shamamba et moi ici, nous passions nuit à la maison De cet honorable qui avait fait arrêter notre ami qui était en prison Papi Okitotemi Pour Junior Akilima, je peux vous dire que Junior Akilima C'est le plus jeune des éditeurs de la ville de Goma Il est plus jeune, il a créé son journal Horizon Grand Lac Il avait moins de 30 ans Mais un jeune qui crée un journal comme ça, c'est quelque chose à louer Un journal qui paraissait chaque fin du mois En duit, il n'y a pas trois jours, cinq jours J'ai discuté avec lui pour qu'il mette en ligne toutes ses publications Qu'il crée un site internet pour son journal Mais il m'a dit, les journaux en ligne ne sont pas rentables Lui, il a voulu rester dans le format papier Ou il a constaté une certaine rentabilité C'est ce que je peux peut-être dire par rapport à la disparition tragique de nos deux amis Samy Shamamba et Junior Akilima Junior Akilima, c'est fille et un ami Un ami avec qui on a vécu pendant plus de deux ans Et pendant plus de deux ans, on a partagé les moments forts Et les moments les plus douloureux ensemble C'est quelqu'un que je connaissais, un type bien, qui partageait les bonheurs Et là où il passait, c'était le sourire qu'il laissait Alors Junior Akilima, il est décédé brusquement dans un accident de circulation Alors qu'il s'est rendu chez lui, à la maison Là où on habitait effectivement ensemble Et subitement, moi, en étant à Bukavu, j'ai appris la mauvaise nouvelle Il est décédé avec un collègue Avec qui on pouvait le retrouver tous les jours Et pendant tous les moments Il est décédé comme ça Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de lui souhaiter Que Dieu puisse accueillir son âme en toute dignité Et moi, en tant qu'il y a quelqu'un qui a vécu avec Junior Je ne l'ai pas connu comme un mauvais ami Mais plutôt je l'ai connu comme un type bien Et c'était quelqu'un avec qui je ne pouvais jamais penser un célestat Qu'on pouvait se séparer brusquement comme ça Et comme Dieu a décidé autrement Nous les humains, on est de passage ici sur terre On ne peut que dire merci et rendre grâce au Seigneur Mais une chose que je voudrais demander Je voulais que les enquêtes soient diligentées Du côté des journalistes en danger qui les jettent Parce que c'est un accident mortel C'est quelqu'un qui est venu Et qui a percuté la moto qui les a menées avec Junior Ce n'est pas seulement Junior Mais il y avait aussi le confrère Samy Chamamba Qui a péri dans cet accident Mais jusque là, les responsabilités ne sont toujours pas établies Et nous voudrions que les enquêtes soient menées Pour que les responsabilités soient établies Afin que l'auteur de cet acte ignoble Soit déférez devant les instances judiciaires C'est tout ce que nous sommes en train de vouloir pour l'INSA Et maintenant nous voulons nous rendre au niveau de Macao Pour les laisser à sa dernière demeure Et le reste je crois que nous serons en train de suivre ça Au niveau de la famille Sous-titrage Société Radio-Canada